Il suffit d'ouvrir un catalogue de jouets en ce moment pour se convaincre que l'imagination des créateurs n'a quasiment pas de limite, oui. Mais quand l'ingéniosité rivalise avec la technologie et la poésie, là, ça attire forcément notre attention. Edwin van Ruinbeek, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant et l'inventeur d'Avitron. Et en 2012, vous êtes vainqueur de la médaille d'or et du prix Tour Eiffel du concours Lépine grâce à un oiseau, votre oiseau, Bionic. En quoi est-ce que ça consiste exactement ? L'idée, c'est de reproduire exactement le vol de l'oiseau, d'un véritable oiseau. En utilisant des nouvelles technologies pour le motoriser, avec une radiocommande, pour pouvoir le contrôler. Donc, on a développé d'abord la Vitron V2, qui était la version la plus sophistiquée, puisque l'objectif, c'était vraiment d'arriver à avoir un produit qui soit très performant et sans compromis, on va dire, sur l'électronique ou sur la mécanique. Donc, effectivement, comme c'est quand même très sophistiqué, il y a un certain coût. Donc, dans la première version, on a visé le modélisme, plutôt les adultes. Petit à petit, on s'est rendu compte que, en faisant un produit un peu moins sophistiqué, on arrivait quand même à garder la mécanique de vol pour arriver à un produit qu'on pourrait vendre plus facilement aux enfants. Donc, on a notamment aussi réduit la dimension de la radiocommande pour que ce soit plus facile à manipuler. On a essayé de faire ça un peu plus robuste. On arrive quand même à avoir un produit qui vole encore super bien, mais qui est beaucoup plus accessible et qui est utilisable donc par les enfants. Donc, ça, c'est la version qu'on a appelée la version junior. Et puis, après, on a voulu aller encore plus loin parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'était un produit qui fascine vraiment les enfants et même les tout-petits. Et donc, on s'est dit que les tout-petits, eux, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas, en fait, à contrôler une télécommande. Donc, on a fait un produit, lui, qui est en vol libre, donc qui reprend encore la même mécanique de vol, mais qui permet, avec un espèce de G-sensor, c'est-à-dire un accéléromètre à l'intérieur, de détecter quand on le lance en l'air. Et il déclenche automatiquement, en fait, le battement des ailes une fois qu'il est en l'air. Et donc, il va se mettre à voler tout seul, sans contrôle, pendant quelques secondes, à voler tout seul, sans contrôle, pendant quelques secondes, qui ont été programmés au départ, la durée est programmée au départ. Puis, il plane et il tombe sur le sol et on le récupère. Donc, ça permet, en fait, en le chargeant une seule fois sur un cordon USB, d'avoir une cinquantaine de vols d'autonomie. Même les tout-petits arrivent très bien en le lançant en l'air, comme une pierre, à le faire fonctionner. Ils sont ravis de pouvoir faire, eux aussi, voler le oiseau bionique. Quelle est la gamme de prix de ces oiseaux ? Alors, en plus public, pour la version kit, qui est sans télécommande, on est à 29 euros publics. Et pour la version junior, on est à 49 euros. Pour en savoir plus, mybioniquebird.com, c'est le site internet pour découvrir ces oiseaux à vitron, un petit peu plus en avant. Un peu de poésie avec la technologie et les jouets pour les jeunes, grâce à vous et à vos oiseaux bioniques à vitron. Elwin von Riembeck, merci beaucoup. Merci à vous.